salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo c'est anto du blog prendre du muscle.fr et comme d'habitude et bien je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sujet très spécial puisque je vous apprends comment cuisiner des frites de patates douces et vous allez voir c'est franchement délicieux alors vous allez le comprendre aussi c'est très intéressant au point de vue nutritionnel d'ailleurs avant de vous retrouver en cuisine je vais vous passer un diaporama où je vais vous expliquer tout ça et surtout les bénéfices et bien que la patate douce va vous apporter toujours dans le but de prendre un maximum de muscles voilà bon écoutez on va passer à l'action avant de se retrouver en cuisine donc comme je vous l'ai dit on se retrouve sur le diaporama allez c'est parti à tout de suite alors donc la patate douce information nutrition et bénéfices c'est ce qu'on va voir tout de suite alors les qualités nutritives de la patate douce et bien elle est riche en vitamines elle est riche en amidon elle possède beaucoup de fibres beaucoup de potassium des nutriments antioxydants et surtout c'est un aliment avec des glucides lent avec un ig donc plutôt bas les bénéfices et bien un bon pouvoir de satiété c'est une excellente source de glucides pour prendre du muscle donc ce qui nous intéresse en l'occurrence ici même mais également elle est excédée une excellente source de glucides et bien pour la sèche si vous avez besoin de sécher il n'y a pas de problème vous pouvez la consommer alors toujours de la même façon que les autres aliments c'est toujours pareil de toute façon le fonctionnement de la nutrition vous adaptez selon votre plan alimentaire elle est aussi idéale pour la phase pré training effectivement grâce aux glucides lent et bien c'est idéal quand vous allez aller faire votre votre entraînement vous pouvez manger ça avant d'aller à l'entraînement évidemment pas les quinze minutes avant mais on peut admettons une heure et demie à deux heures donc voilà entre une heure et demie et deux heures avant bien vous pouvez consommer de la patate douce et ce sera super pour votre training vous aurez l'énergie nécessaire le carburant nécessaire pour faire face à votre entraînement alors elle aurait également des effets anti inflammatoires alors j'ai vérifié un petit peu au travers d'études scientifiques effectivement il y aurait des effets anti inflammatoires donc ça nous intéresse c'est sympa aussi et puis elle peut même améliorer la santé de votre peau donc pourquoi s'en priver les valeurs nutritionnelles que vous voyez à l'écran donc je vous laisse un petit instant les consulter ça sert à rien que je les détaille donc à part hormis la voyez au niveau des glucides tout ça donc pour 100 grammes il y a 20 grammes c'est vraiment super et au niveau des calories 86 calories c'est génial voilà alors là on va passer au nécessaire pour la recette des frites de patates douces donc les ingrédients qu'il va falloir pour cette recette et bien c'est tout simple pour une portion il vous faudra une patate douce donc j'ai marqué 200 grammes environ la moyenne générale on peut pas vraiment si vous voulez ça pourrait être plus ça pourrait être moins toujours pareil selon votre plan alimentaire on va dire 200 grammes voilà une portion moyenne il vous faudra du paprika de l'ail en semoule les arbres de provence du sel et de l'huile d'olive pour vous apporter quelques précisions pour l'huile d'olive vous mettez pareil en fonction de votre plan alimentaire tout ça donc moi c'est pour la recette là que je montre à l'écran j'ai mis approximativement j'ai dû mettre 20 grammes je pense 20 grammes d'huile d'olive voilà donc pour le reste tout ce qui est paprika aïe semoule l'herbe de provence ça c'est au feeling c'est je veux pas vraiment c'est selon selon vos préférences tout ça donc faudra essayer par vous même et puis vous verrez bien si vous trouvez que c'est bon comme ça ou et puis la prochaine fois sinon modifier éventuellement les quantités voilà pour les indications supplémentaires oui donc préchauffez votre four pendant et bien que vous coupez la pâte à douce en frites vous allez cuire les pâte à douce à 220 degrés et le temps de cuisson sera d'environ 20 à 25 minutes donc voyez franchement que c'est simple c'est pas sorcier tout le monde peut le faire et en plus normalement vous allez vous régaler voilà bon allez ce coup ci on passe en cuisine on passe à l'action c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ça y est, les frites de pâte à douce sont cuites. Il n'y a plus qu'à déguster, je vais vous montrer ce que ça donne. Franchement, avouez, ça donne super envie. On a juste envie de manger immédiatement. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à partager, à liker. J'ai besoin de votre feedback pour continuer mes vidéos et mon activité, si vous voulez me soutenir notamment. Pensez à vous abonner aussi si vous voulez avoir d'autres recettes comme ça ou plein de conseils pour savoir comment prendre du muscle. Quant à moi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est que pour ceux qui veulent prendre du muscle maintenant et pas dans 20 ans, n'hésitez pas à cliquer en bas dans la description. Il y a un lien qui vous permettra de recevoir une heure de vidéo formation gratuite pour vous apprendre comment vous muscler concrètement. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais déguster mon petit plat, ma petite collation. Je sens que je vais me régaler. C'était Anto du blog PrenduMuscle.fr et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Waouh ! Je vais me régaler et je vais goûter tout de suite. Terrible ! Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...